bon voilà allez c'est parti pour le taillon 3144 m on l'aperçoit je sais pas si on l'aperçoit enfin bref il est haut je suis tout seul il est 7 heures du matin j'ai déjà fait deux trois kilomètres là voilà ça va être sympa alors me voilà arrivé à l'hôtel du cirque donc je vais pouvoir commencer à monter dans le cirque et rejoindre les échelles de saradé quelque part sur la gauche la cascade de gavarni 400 mètres de haut l'année prochaine je reviens je la fais en base jumping c'était dans mes projets 2021 alors me voici en bas des échelles de saradé c'est le passage le plus technique de la rando je prends une petite barre et je rejoins le groupe d'espagnols qui est juste devant alors je commence à monter je suis un peu moins de 2000 mètres donc on commence à voir les premiers glaciers et il me reste une bonne grosse partie d'escalade là par ici alors je viens de finir le passage le plus technique là de la rando je pense alors le but c'est d'aller en haut de ce sommet à 3144 m en passant par la brèche de Roland qui est juste là on l'aperçoit voilà la faille voilà je sais pas si vous voyez au loin il y a le refuge des saradés je vais passer par ici voilà alors me voilà au refuge des saradés et il y a encore un peu de neige quand même donc je vais faire gaffe à la montée donc je vais grimper la brèche de Roland et ensuite direction le sommet si la neige est pas trop compliquée alors voilà la brèche de Roland et maintenant direction le sommet du Taillon alors voilà le sommet bon je vais y aller mais ça commence à être dur là je suis à 3000 presque à 2009 et je commence à en chier là il y aura la descente après et voilà enfin arrivé au sommet à plus de 3100 mètres et des bananes j'en ai bien chié à la fin quand même au delà de 3000 ça grimpe c'est du de la pierre et ouais en état de fatigue les jambes sont bien mais la fatigue ça commence à être dur j'ai une superbe vue alors en face de nous on a le Vignemal le point le plus haut des Pyrénées françaises ça sera un futur objectif alors les hauts sommets de Gavarni avec le mont perdu qui se trouve en Espagne et qui est de mémoire le troisième plus haut sommet des Pyrénées à un petit peu plus de 3300 mètres je crois c'est comme ça voilà avec toute l'Espagne un peu dans la brume alors voilà l'Espagne avec le canyon d'Ordessa et une large falaise avec un gros trou là c'est impressionnant et il reste encore pas mal de petites de neige quand même alors il y a encore une nouvelle marmotte elle est en train de grignoter je crois ce qu'elle fait pas très sauvage alors comme il n'y a pas trop de cachette je ne sais pas où elle va se cacher elle est partie dans la grotte là elle est partie de se cacher là-dedans alors nous voici sur la descente donc il y a trois quarts d'heure à peu près il y a une heure j'étais au sommet d'ici et puis j'ai fait tout le tour par derrière cette montagne et voilà je me retrouve encore sur un glacier c'est bien casse-gueule en la descente je me suis retrouvé plusieurs fois sur le cul alors là vous avez trois personnes magnifiques qui s'engueulent en fait ils sont en pleine montagne et puis il leur reproche de ne pas aller assez vite je ne sais pas quoi ça gueule c'est hyper intéressant voilà me voilà sur le plateau de Bellevue où je vais pouvoir courir un peu là je viens de me faire une descente je me suis tordu trois quatre fois la cheville c'est parfait mais bon j'ai les chevilles qui ne peuvent plus péter donc c'est bien et voilà c'est fait la fin ça a été très très dur la dernière heure là je me suis tordu deux fois les chevilles et j'ai continué de marcher derrière parce qu'il ne fallait pas que j'arrête voilà du coup 7h30 pour 25 km et quasiment 2000 2D plus ça a été un petit peu plus long que prévu la descente a été un peu technique avec les passages dans la neige et il y avait une traversée de cascades aussi assez étendue donc je me suis retrouvé plusieurs fois sur les fesses et voilà donc ça a été un peu plus long que prévu mais c'était énorme j'ai vu plein de marmottes j'ai réussi à aller au bout il a fait super beau voilà je suis parti ce matin il n'y avait personne dans le village et là c'est blindé de touristes qui sont des petites balades dans Gavarni voilà allez à bientôt abeille ! qu'est-ce qu'on fait ? Sous-titrage FR ?